Bonjour à tous, enchanté de vous retrouver sur la chaîne YouTube de iPhone.fr avec la nouveauté du jour que l'on va déballer ensemble, l'iPhone XR, la nouvelle version de l'iPhone X en écran 6,1 pouces, un peu plus grand que le i10S et un peu moins que le i10S Max. Donc il sort ce vendredi, on le découvre ensemble dans sa livrée rouge en Product Red. C'est parti pour une ouverture, expérience classique chez Apple. La couleur est annoncée, on va voir ce que ça donne. La documentation avec une touche de rouge. Voilà, c'est un product Red, c'est-à-dire que certains bénéfices sont reversés à la lutte contre le sida. Et la couleur est un rouge que l'on connaît chez Apple, qu'on a déjà vu sur les modèles précédents. Le voici. Alors, bien entendu, pour en profiter, l'arrière est en vert. C'est un vert qui a été choisi pour permettre de transférer l'énergie lors de la recharge sans fil. Le côté est en alu. C'est un alu qu'on connaît, puisque c'est l'alu qui a été utilisé sur les iPhone 6, 7, 8. Donc c'est un descendant des iPhone 8 qui mélange aussi la partie photo de l'iPhone de cette année, 10S, le processeur également, et un écran qui n'est pas OLED, à la différence de ce que l'on a pu voir sur les 10 et les 10S. Alors, au niveau des finitions, on a de l'alu avec l'antenne rouge qui est plutôt bien dissimulée. Et le bas, qui n'est pas tout à fait le même que sur le 10S, avec une symétrie au niveau des orifices du haut-parleur et micro. Ensuite, de ce côté, on retrouve les boutons. C'est le mode silencieux, ici. Et, bonjour, bonjour iPhone XR et son écran OLED. Pardon, pas OLED, bien sûr. Vous aurez corrigé LCD. Donc, le même écran, sans doute un petit peu amélioré par rapport à celui qu'on a déjà vu sur les iPhone 8, notamment. Alors, un point à noter tout de suite, c'est la taille des bordures, qui est supérieure à celle qu'on trouve sur l'iPhone XS et l'iPhone X, puisqu'en fait, la technologie LCD ne permet pas d'obtenir le même résultat que ce qu'on obtient avec l'OLED. Sinon, au niveau taille, alors au niveau taille, voilà ce que ça donne. En main, plutôt agréable. Une taille qui est intermédiaire et qui pourrait plaire à pas mal d'utilisateurs. La taille de la découpe, enfin, de l'encoche pour la photo qui déborde, comme tous les modèles d'iPhone depuis plusieurs années maintenant. Il faut bien faire tenir les 6 optiques, tout en gardant une certaine finesse. Le flash, le micro, la pomme. Alors, pour poursuivre la vidéo, on va regarder un peu la différence de taille entre cet iPhone XR et, par exemple, ici, un iPhone 5 5S. Voilà, donc, on voit que ça a quand même pas mal évolué ces dernières années, au niveau de l'épaisseur également. Et là, on est vraiment dans les arrondis, là où, auparavant, c'était très, 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 très tranchant au niveau des côtés. Là, c'est fini depuis plusieurs années maintenant dans la gamme iPhone. Alors, pour poursuivre, on peut regarder ce que ça donne à côté d'un iPhone. Alors là, c'est l'équivalent d'un 6, 7 ou 8 en taille. Donc, voilà les différences de taille. On aurait presque une taille quasiment idéale entre le 7, le 7+, ou le 10, 10S et 10 Max, avec un 10R qui vient vraiment compléter la gamme et s'insérer entre les deux. Pour voir la différence, on peut regarder avec un de taille équivalente à un 10S Max ou à un 8+, ou 7+, 6+. Voilà, donc, on est juste en dessous en taille. Largeur quasi proche, mais hauteur inférieure. Au niveau épaisseur, c'est relativement similaire. On remarque la position du tiroir similaire qui a bougé depuis, sur ce modèle uniquement. Alors, si on les met à côté, il faut bien visualiser la différence de taille. Voilà. Et voilà. Donc là, on a l'évolution des iPhone ces dernières années, avec une taille croissante, et cette taille 10S qui est intermédiaire, et qui, ma foi, semble fort intéressante au niveau de la prise en main. Si Apple décidait de ne faire qu'un modèle, c'est peut-être celui qui rencontrerait le plus de succès, mais on a le choix désormais. En termes de coloris, on apprécie le noir qui va très bien avec le rouge. Ça, c'est une constante. Un noir et rouge, ça passe toujours bien. Et sur ce modèle, on n'est pas du tout déçu. Donc voilà. On retrouvera des photos en détail sur le site iPhone.fr. On vous invite à nous suivre encore, toujours sur les réseaux sociaux, sur le site. Et on va voir une dernière chose, ce qui est le contenu de ce qui est livré avec cet iPhone. Donc, on l'a vu, la notice, avec la petite notice Product Trade, qui explique que les bénéfices, ou une partie des bénéfices, il y a un partenariat avec Apple pour les rendre au fond. On retrouve la notice classique dans toutes les langues, les autocollants. Voilà. Et dans la boîte, on a encore quelques accessoires, mais on les connaît. Ils sont très classiques. Chargeur qui n'a pas changé, chargeur 5W. C'est possible, c'est trop peu, mais Apple n'a toujours pas décidé de faire plus. Le casque, qui est bien sûr un casque avec fil et prise Lightning. Plus d'adaptateurs cette année pour les casques Mini Jack 3,5 mm. Apple a choisi, après deux ans, en fournissant des adaptateurs d'arrêter. Et le câble de charge et de synchronisation, toujours présent. Voilà pour les différents accessoires de cet iPhone XS. En version rouge. A très bientôt. Merci de nous avoir suivis sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à nous poser des questions dans les commentaires. On essaiera d'y répondre dans le test complet à venir. Pensez également, si la vidéo vous a plu, à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. Et à mettre un petit pouce pour récompenser le travail de tous les gens qui oeuvrent sur le site et sur la chaîne. A très bientôt. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501